Je m'appelle M. Ibrahim Ndiaye, responsable politique, vice-président au conseil départemental de Tamba, et aussi une autorité de l'aviation civile. Alors, M. Tééé, ce que vous avez fait dans ce dialogue, c'est ce que vous pouvez répondre. Peut-être que vous avez fait dans le cadre des travaux, c'est ce que vous avez fait dans le cadre de l'aviation civile. C'est ce que vous avez fait dans le cadre de l'aviation civile, c'est ce que vous avez fait dans le cadre du processus électoral. Nous continuons, les candidats déjà retenus, nous les maintenirons, mais la réouverture d'autres dossiers dans le cadre de l'aviation présidentielle. Wow, c'est ce que vous avez dit. Ça résume tout, mais si nous faisons la jeunesse, où est-ce que nous allons commencer? C'est ce que vous avez fait dans le départ. Nous allons décadrer les travaux, parce que les décisions sont toutes, nous allons les dégager. Mais la population, nous devons nous proposer une modalité qui est la plus grande pour qu'on puisse aller dans l'élection. Mais les travaux, comme je le disais, sont le 2 juin, qui ont été proposés à la jeunesse, à la jeunesse, à la jeunesse, à la jeunesse. Le Japon est un des nationaux, nous sommes les questions, nous devons nous proposer, nous devons nous proposer de l'élection, nous devons participer à l'élection. Parce que l'on sait les choses, c'est une réalité. Les gens ne peuvent pas être sénégalais, qui ne sont pas de nationalité sénégalaise, et qui a une chance, une double nationalité, qui veut expirer des élections, qui n'est pas parce qu'il est sénégalais. Et il faut qu'on soit juste avec les gens. Il faut qu'on soit juste avec les gens. L'étudiant est qu'on a eu les décisions, comme le président Macky Sall, comme je le disais, il va se dérouler au conseil constitutionnel, il va se dérouler à ce qu'on va se dérouler. Mais il faut qu'on soit dans la situation. Maintenant, si on va y aller, à partir de deux ans, on va calculer l'école, est-ce qu'il y a une contre 38 personnes, on va se dérouler, on va se dérouler, ou on va se dérouler, on va se dérouler au Sénégal. Tout le monde va se dérouler, vraiment, je n'ai pas eu une contestation, mais je n'ai pas eu une contestation, je n'ai pas eu une contestation, je n'ai pas eu une population, je n'ai pas eu une élection, parce que c'est le rôle du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall doit avoir une chance, la chance qu'il y a, il est au Sénégal, il y a 12 ans, il y a quelqu'un qui a joué, il ne veut pas se dérouler, c'est parce que les Sénégalais ne veulent pas se séparer du président Macky Sall, c'est ce qui est le rôle du président Macky Sall. Mais le président, il n'a pas eu le droit de la salle, il en a assez. C'est très important, parce que si on voit les deux, je vois, et sur 19 candidats, il y a 16 ans, et il ne vous a pas eu le droit de la salle, il ne faut pas le droit du président Macky Sall. C'est ce qu'on peut analyser, il ne faut pas venir au Sénégal, il faut pouvoir en avoir un absent, même quand on a eu le droit du président Macky Sall depuis 2009, et il ne faut que les filles ont eu le droit du président Macky Sall. Donc, qui sont ? Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, Mais toi, il ne faut quelqu'un qui a eu le droit de la salle, Et on dirait que c'est absolument un peu comme ça. Non, je dirais que c'est vraiment un peu comme ça. C'est le moment de parler à Mbaye Diyao sur Machisal. Depuis 2012, nous n'avons pas quitté Machisal. Il nous a dit que le président de Machisal avait dit qu'il fallait en parler. Nous devions dire qu'il serait ce que nous devions être venu. Et aujourd'hui, le premier ministre était fait pour l'actif. Pourtant, il ne s'est pas dit que le président de Machisal a dit qu'il était objectif. Mais il ne s'est pas dit qu'il fallait en parler. Tout ce que vous avez dit, vous devriez venir parler de ce pays. Comment est-ce que vous avez dit que ce pays n'appartient pas aux politiques ? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de militantisme au moment où on doit prendre des décisions pour l'avenir de ce pays. Comme je le disais, ce pays n'appartient pas aux politiques. Pour moi, nous devons dire la parole. Les gens qui ont été en place de 10%, les chefs religieux, les économistes qui sont dans le monde rural, les artistes qui sont dans le monde. Ils sont tous les plus importants, mais ils sont tous les plus importants. C'est parce qu'ils ont la pensée, ils ont la réalité au Sénégal. Mais au-delà de ça, et la couche de la population, elle est dans le monde rural, avec le Président Maxal, on a fait ce qui est. Aujourd'hui, le Président Maxal, nous ne sommes pas en place de cette secteur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui signifie. Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit quitter ce qu'on a aujourd'hui au Sénégal, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit pour qu'on va aller. C'est ce qu'on veut dire qu'il va accompagner les populations, accompagner les Sénégalais, pour qu'on puisse rester, pour qu'on puisse organiser les élections, pour qu'on puisse gagner. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Le Président Maxal a déjà marqué vraiment une empreinte dans ce pays. Ce n'est pas parce que l'élection a été en 2024 que le Président Maxal va baisser le Sénégal. Il doit pouvoir continuer de s'occuper, comme un conseiller qui va intervenir pour appeler le Président en poste, pour qu'il y ait des problèmes qu'on puisse régler. C'est ce qu'on a dit. Le Président qui est venu, c'est une majorité ou une opposition. Il faut ignorer le Président Maxal. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Parce que le Président Maxal est respecté partout dans le monde. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Malgré la campagne de la campagne de la campagne de dénigrement, c'est une campagne de dénigrement. C'est ce qu'on a dit au niveau international. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Il faut que le Président Maxal ait une bonne question. Il faut qu'il puisse dire que le Président n'y ait pas de droit au signer. Il n'y a pas de droit au Sénégal. Il ne faut pas le dire. Il faut qu'il ne soit pas le droit au Sénégal. Il n'y a pas de droit au Sénégal. Il n'y a pas de droit au Sénégal. Mais le Président, c'est parce qu'il n'y a pas de droit au Sénégal, par rapport à une proposition de loi. Il a abrogé le décret qu'il avait signé. Le décret reste lié à l'organisation des élections. C'est ce qu'on peut reprocher de Président Maxal, c'est ça. Mais il a fait son rôle, il a fait son droit. Pourquoi tu t'ignes ? Pourquoi tu critiques ? Vraiment, tu t'ignes parce qu'il n'y a pas de droit.